En plus de leur armée principale, les pays ont également des forces spéciales. Il s'agit ici des unités les mieux entraînées et les plus efficaces qu'un pays possède. Qu'elles sortent de lots pour éliminer discrètement des gardes ou débarquent dans un avion pour sauver des otages. Ces forces spéciales sont envoyées pour les missions les plus difficiles et sont les plus mystérieuses du domaine militaire. Aimeriez-vous connaître les 10 forces d'élite les plus efficaces du monde ? Ne cherchez plus, regardez cette vidéo et vous trouverez la réponse. Numéro 10. GIGN France Nous commençons cette liste avec le groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale ou encore GIGN en France. Le GIGN, comme plusieurs autres forces spéciales européennes, tire son origine du massacre qui a eu lieu aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. L'année d'avant, il y a également eu une mutinerie dans une prison française. Durant laquelle, il y eut prise et massacre d'otages. Pour éviter de pareilles tragédies, une unité d'élite a été créée qui compte environ 400 membres. Le GIGN, qui est spécialisé dans la lutte contre le terrorisme et le sauvetage d'otages, a beaucoup été sollicité au fil des années. Dans le cadre de leur mission, ils ont secouru 30 élèves pris en otage à Djibouti, ont capturé des criminels de guerre en Bosnie et ont combattu les pirates de la Somalie. Dans leur mission la plus célèbre en 1994, ils ont secouru des passagers pris en otage à bord du vol 8969 d'Air France à Marseille. Numéro 9. SSG, Pakistan En 1956, l'armée pakistanaise a créé ses propres forces spéciales, du nom de groupe de services spéciaux, SSG. Cette unité spéciale a été inspirée par le SAS britannique et les forces spéciales américaines. La taille est strictement confidentielle. Les recrues passent par une sélection très rigoureuse. Seul un homme sur quatre endure cette formation infernale qui dure neuf mois, comprenant des combats au corps à corps intenses et du conditionnement physique. Le SSG est formé pour différents environnements tels que les montagnes, le désert, la jungle et même l'eau. Au début de la guerre froide, les forces SSG et les forces spéciales américaines étaient formées ensemble. Il paraît que certaines de ces troupes ont été déployées en Afghanistan et ont combattu contre l'Union soviétique dans les années 80. L'Inde prétend que le SSG a attaqué leurs soldats à la frontière qui sépare les deux pays. Récemment, le SSG se focalise sur la lutte contre le terrorisme local. Par exemple, ils ont secouru des otages en 2009 lors d'une attaque contre le quartier général de l'armée pakistanaise. Numéro 8. Le groupe Alpha, Russie. Quand il s'agit des forces russes, les gens pensent généralement au Spetsnaz. Toutefois, le Spetsnaz n'est pas le nom d'une équipe, mais de l'ensemble des forces spéciales russes. Au sein des forces russes, aucune équipe n'est comparable au groupe Alpha. Cette unité a été créée durant les années 70 et est devenue populaire suite à leur invasion en Afghanistan, durant laquelle les membres de l'Alpha ont envahi le palais présidentiel à Kaboul et ont tué tous ceux qui s'y trouvaient. En 1985, une équipe fut envoyée à Beyrouth pour secourir quatre diplomates soviétiques. Quand les diplomates ont été tués, le groupe Alpha aurait arrêté les membres des familles des bourreaux et les ont renvoyés en petits morceaux aux membres de leur famille pour envoyer un message aux futurs terroristes. Ce message a été efficace pendant plus de 20 ans. Au niveau local, l'Alpha a été impliqué dans des opérations de prise d'otages les plus compliquées en Russie, telles que les otages de Moscou en 2002 et la prise d'otages dans une école à Beslan en 2004. La brutalité du groupe a été visible. Des centaines d'otages ont été tués lors des opérations. Numéro 7. La Delta Force, USA Le nom complet de cette unité est First Special Forces Operational Detachment Delta, qui se traduit par Première Force Spéciale Opérationnelle Détachement Delta. En plus des opérations antiterroristes, la Delta Force est aussi impliquée dans des opérations de sauvetage, de ratissage et de reconnaissance. Le groupe a été créé en 1977 pour lutter contre le terrorisme grandissant. Depuis, elle a été premièrement constituée de soldats qui ont servi dans les forces spéciales américaines, telles que les Bérevers ou les Rangers. Pour accéder à la formation, les potentiels candidats, âgés d'au moins 21 ans, doivent avoir de très bons résultats dans les tests d'aptitude et être entre caporal et sergent-chef. Ils subissent par la suite des tests physiques et mentaux pour éliminer les maillons faibles. On raconte que moins de 10% des recrues parviennent à terminer la formation de 6 mois. Numéro 6. JTF-2, Canada L'unité opérationnelle interarmée 2 du Canada a été créée en 1993 et comprend des centaines de membres depuis les attaques terroristes du 11 septembre 2001. La JTF-2 est constituée du personnel militaire des troupes canadiennes et mène une grande variété d'opérations. Ils sont connus pour escorter les personnalités VIP et offrent des services de sécurité lors de grands événements, tels que les Jeux d'hiver de 2010. Ils ont œuvré dans l'ombre lors des événements majeurs partout dans le monde, que ce soit pour secourir les otages en Irak ou pour abattre des snipers serbes en Bosnie. Leur temps réel passé en Afghanistan est inconnu, mais nous savons qu'ils ont travaillé avec d'autres forces spéciales, telles que les U.S. Navy SEALs. Leurs opérations étaient tellement secrètes que même le premier ministre canadien ne savait pas que des forces armées étaient déployées en Afghanistan. Numéro 5. CSG-9, Allemagne Le CSG-9 a été créé après l'échec de la police allemande lors de la mission de sauvetage de 11 athlètes qui avaient été enlevés par des terroristes pendant les Jeux Olympiques à Munich. Les 11 athlètes, 5 des terroristes et 1 policier, avaient été tués durant la tentative de sauvetage. Durant leur première mission majeure, ils ont éliminé un groupe de 4 terroristes qui avaient détourné un vol de Lufthansa en Somalie. Entre 1972 et 2003, le CSG-9 a réalisé avec succès plus de 1500 missions, durant lesquelles ils n'ont eu recours aux armes que 5 fois. Et parmi ces 5 fois, deux étaient pour abattre les chiens des gens qu'ils avaient pour mission d'arrêter. Environ 300 à 400 personnes travaillent actuellement au sein du CSG-9. Actuellement, ils se focalisent principalement sur les prises d'otages, la lutte contre le terrorisme et le désamorçage de bombes. Numéro 4. Navy SEALS, Etats-Unis Vous vous y attendiez certainement. La Navy SEALS est une des unités spéciales américaines créées en 1962 et a presque atteint un statut de légende. Ceci est en partie vrai grâce à l'opération Neptune Spear, la mission qui a vu les SEALS s'envoler pour Abbottabad au Pakistan en mai 2001 pour tuer Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda. Les SEALS, c'est le top de l'élite. Les capacités physiques et mentales requises pour rejoindre les troupes sont très élevées. La formation dure plus d'un an et la plupart des recrues ne peuvent même pas réussir au test physique qui est constitué de natation, pompes, abdos et de courses intenses qui doivent être faites pendant un temps très limité. Si vous arrivez à traverser ce niveau, vous êtes admis à la formation générale et si vous finissez celle-ci, vous pourrez poursuivre avec la formation d'admission au SEALS qui vous donne ensuite accès à la formation spécialisée. Cette procédure assure une compétence physique et mentale aux membres du SEALS pour gérer les opérations les plus compliquées partout dans le monde. Numéro 3 JW Grom, Pologne Le Grom est le leader de la lutte contre le terrorisme en Pologne. L'unité a été créée en 1990 et était principalement impliquée dans les missions de guerre non conventionnelle parce qu'ils sont formés pour manœuvrer de manière efficace. Depuis les attaques terroristes de 2001, le Grom et les forces spéciales des Etats-Unis ont été déployées en Irak et en Afghanistan, entre autres. Durant cette période, ils ont développé un partenariat rapproché avec la Navy SEALS et ont une réputation méritée comme une des forces spéciales les plus violentes et compétentes du monde. Leur formation comprend plusieurs disciplines. Tous les soldats passent par la même formation spécialisée, y compris les techniques de sniper et le parachutisme. Divisé en équipes de 4, chaque soldat doit être préparé à prendre la relève de ses collègues. Environ 75% de l'équipe sur le terrain est formée comme docteur ou ambulancier et peuvent parler plusieurs langues. Numéro 2 Chayetet 13, Israël Le Chayetet 13 fait partie de la marine israélienne. Cette unité a été créée en 1948 et a participé à toutes les grandes opérations et guerres israéliennes, de la prise d'otages et de la lutte contre le terrorisme à la collecte de renseignements. La formation y dure 20 mois et soumet les candidats à des tests psychologiques et physiques stressants avant le début de la formation spécialisée. Qu'il s'agisse de l'entraînement au parachutisme, le désamorçage de bombes ou d'entraînement dans le froid et l'obscurité, un membre du Chayetet 13 doit avoir fait tout ceci. Le Chayetet 13 a récemment participé à un certain nombre d'opérations très médiatisées, au cours desquelles des membres sont montés à bord des navires et ont saisi des armes en route pour la bande de Gaza. Et numéro 1, le SAS, Royaume-Uni. Le service spécial aérien britannique a été créé en 1941 pour opérer derrière les lignes allemandes et italiennes et soutenir les mouvements de résistance contre l'occupation. L'unité est composée de soldats britanniques, la plupart issus des troupes aériennes. Les exigences physiques sont strictes, par exemple avec une marche de 64 km en équipement complet qui doit être effectuée en 20 heures. Les candidats doivent également être capables de nager 3 km en 1h30 et de marcher 6,4 km en 30 minutes. Après cela, ils sont lâchés dans la jungle pour apprendre les techniques de survie et de navigation. L'épreuve finale est un interrogatoire de 36 heures destiné à briser la volonté du candidat. Les quelques personnes qui subissent cet interrogatoire sont transférées vers une autre équipe pour une formation complémentaire. Le SAS est également formé par les services de sécurité et de renseignement du MI5 et du MI6 pour lutter contre l'espionnage. Ils sont pratiquement un mélange des Navy SEALS et de James Bond. C'était les 10 forces d'élite les plus efficaces du monde. Faites-nous savoir en commentaire quelle force spéciale vous a le plus impressionné et ce que vous pensez de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès que nous publierons le prochain top 10.